bonjour je vous reviens avec un livre que j'ai que j'ai adoré et en fait je vous le présente parce que c'est un livre qu'on m'a offert il y a l'auteur me l'a envoyé il y a quelques temps et il s'avère que je l'avais un peu laissé de côté je vous avais présenté d'autres livres de l'auteur je l'avais un peu laissé de côté et puis là avec les choses de la vie il y a énormément autour de moi il y a énormément de gens qui traversent le voile actuellement aussi bien vieux que jeunes ça y est comme j'ai dit ils ont fait un gros pire quoi j'en ai eu plein plein autour de moi et ça m'a interpellé notamment une dernière personne qui j'avais rencontré et qui est partie assez jeune qui est partie assez jeune d'une façon assez subite très subite et c'est voilà donc les personnes qui étaient autour de moi ont souffré et je savais que j'avais un livre sur la mort et en fait alors je ne tarte pas vous le présenter ça a soulagé parce que j'ai commencé à lire et je l'ai partagé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le partage assez rapidement parce que avec moi ce que je vis je pense qu'il ya beaucoup de gens ça pourrait aider beaucoup de gens vraiment de le voir alors l'auteur c'est sylvie oulette oulette elle est canadienne et son livre c'est après la mort qu'est ce qui m'attend voilà ce merveilleux livre où irais-je qui verrais-je que ferais-je donc elle a déjà écrit des best-sellers il nous parle entendons nous que je vous ai présenté vous l'avez sur la chaîne un peu plus loin alors voilà ce livre c'est vraiment le livre qui peut qui va vraiment aider à la transition pour ceux qui restent sur terre qui va donner des compréhensions en tout cas moi c'est ce que j'ai acquis dans ce livre il faut dire que j'ai lu beaucoup de livres et encore avec celui-là je très sincèrement j'ai encore compris des messages que des messages que j'avais à travers mes rêves de mes parents partis dans mon papa qui est parti a pas très longtemps et et là j'ai compris en lisant j'ai compris donc merci à l'auteur je suis très très heureuse parce qu'il ya eu cette compréhension savez des fois ça arrive qu'on rêve d'un de quelque chose et on se pose la question surtout si c'est décédé enfin peut-être vous n'êtes pas comme moi mais moi je cherche c'est quoi pourquoi c'est quoi le message et c est là j'ai compris j'ai eu la révélation vraiment en lisant ce livre alors après la mort qu'est ce qui m'attend c'est vraiment ce livre une merveille dans le sens où elle décompose l'auteur nous amène de par son expérience et les relations qu'elle a avec l'au-delà à décomposer tout ce qui se passe donc on a aussi des elles donnent des 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 pas des solutions mais elle donne une méthode ou une façon de faire pour accompagner la personne qui est en train de partir pour que son âme parte le mieux possible se détache le mieux possible elle va traiter des différentes morts et comment ça se passe donc quand c'est des morts accidentelles quand c'est des morts de longue maladie etc il ya une chose qui est très importante que je qui ai dit dans ce livre et que je vous partage ici parce que c'est extrêmement important et c'est ça qui a réconcilié les amis autour de moi en tout cas qui a permis d'adoucir la peine c'est que que ce soit un adulte un enfant un vieux une mort de longue maladie ou une mort subite comme il arrive en ce moment d'accident etc très brutal quel que soit le type de mort ça veut dire que l'âme avait fait son job sur terre et là elle partait pour faire autre chose elle avait rempli son contrat en fait elle avait carrément rempli son contrat même si c'est très brutal alors évidemment il ya des explications je parle pas des suicidés un là c'est vraiment à part il ya d'ailleurs tout un chapitre sur les suicidés qui est extrêmement poignant et qui explique bien et ça il ya eu ça dans d'autres livres que j'ai lu aussi d'anji vaudan que effectivement les suicidés c'est un peu je dis un peu c'est 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 ma méthode de traduire attention c'est un langage que moi c'est une solution radicale pour un problème temporaire et en général les âmes des suicidés se réincarnent très très vite mais là n'est pas le but du on va pas parler de ça essentiellement mais voilà dans ce livre après la mort qu'est ce qui m'attend là si vous avez besoin s'il ya des gens malades autour de vous si vous avez envie de savoir parce que vous avez vécu un décès si vous avez en l'élan d'accompagner quelqu'un ou qui encore un malaise après un départ etc c'est le livre qui va guérir c'est le livre qui va vous amener des compréhensions parce qu'on va parler des plans on rentre vraiment dans le détail sur les plans les différents plans après la mort comment ça se passe et c'est tellement bien écrit et bien détaillé avec des exemples vraiment c'est n'ayez craint c'est pas compliqué à comprendre mais c'est très détaillé c'est très comment dire c'est c'est vraiment une palette très large et elle va par étapes l'auteur nous amène par étapes dans toute la signification de ce qui se passe après la mort dans toute l'étape de ce qui se passe après la mort vous avez aussi des clés bien sûr alors c'est vraiment merveilleux par exemple par exemple bon les passages préparés quand il ya les passages préparés les premiers moments dans l'au delà on va aborder tout ça avec beaucoup de détails elle fait l'analogie avec une monde golfière de façon à nous expliquer d'une façon plus plus imagé comment ça se passe par rapport à l'âme le voyage dans l'au delà il ya aussi un chapitre à ceux qui tiennent la main comment faire c'est ce que je vous disais tout à l'heure les 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 façons de pratiquer pour aider etc et moi je trouve que c'est une merveille alors merci à l'auteur je vous partage ça c'est pour moi c'était important de partager là aujourd'hui je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour le lire en tout cas mais je crois qu'il arrive à point monnaie à point nommé et voilà donc n'hésitez pas je sais qu'en ce moment il ya beaucoup beaucoup de choses qui se passent des départs subis mais tout ça a été prévu bien sûr alors ça peut choquer certaines personnes qui n'ont pas la connaissance mais je vous promets ceux je pense que ceux qui regardent la chaîne sont assez au courant de ça donc merci à vous partager mettez un pouce mettez un commentaire et aller découvrir ce livre uniquement si vous avez les l'ont du coeur les amis parce que lui ne se trompe jamais bien sûr je vous dis à bientôt avec un nouveau livre bye-bye